C'est un monde très masculin dans lequel elle a réussi à s'imposer, Alexandra Duvivier. Elle est magicienne, inspirée par son père Dominique Duvivier. Elle a débuté la magie à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, cette femme très sympathique est reconnue par ses pères, même de l'autre côté de l'Atlantique. Nous l'avons rencontrée. Reportage au plus près de vous, signé Asma Menala. Dans un jeu de carte normale, il n'y a jamais de carte blanche. Ça, moi, je n'avais jamais vu avant, tu vois, avant de venir ici. Et donc, tout va bien jusqu'au moment où tu mets en contact une carte blanche avec une carte normale. Est-ce que ça s'imprime ? Ça va trop vite, on n'a pas le temps de comprendre. Je sais, mais ce n'est pas fait pour comprendre. C'est ça que tu ne comprends pas, Asma. C'est fait pour être émerveillée. Ce n'est pas pareil. Les étoiles dans les yeux. Je me trouve avec Alexandra Duvivier. Alexandra, vous êtes l'une des rares femmes à avoir fait de la magie votre métier. Et vous exercez depuis plus de 30 ans. Quel a été le déclic ? Déclic, c'est quand j'ai compris que la magie était un art et qu'on pouvait véhiculer des émotions très fortes avec des tours de magie. Et vous tenez une boutique où il y a des centaines de tours. Ah oui, c'est la caverne d'Ali Baba. Alors là, vous êtes dans la plus ancienne boutique de magie du monde. Du monde ? On a fait des recherches. 1808. C'est passionnant. Et voilà ce que vous avez à nous montrer. Ah oui, tout de suite. Moi, j'ai un truc sympa. C'est avec des papiers de vacances. C'est comme ça qu'on part en vacances dans ma corporation. Mais c'est une tenue de camouflage. Je te montre pourquoi. Parce qu'il fait juste de secouer. Et si tu secoues correctement, alors là, c'est sympa. Parce que c'est sympa parce que tu peux avoir des vrais papiers de vacances. Et c'est pas mal pour partir en vacances. Votre père, Dominique Jubilé, est une légende de la magie. Ça a été difficile de se faire un prénom dans ce milieu ? Ça a été difficile. Mais moi, j'ai travaillé plus que les autres. Justement parce que les gens attendaient plus. Puisque j'étais la fille de... Pourquoi il y a peu de femmes ? Parce que pour l'instant, la femme a plutôt l'image de l'assistante. De magicien en maillot de bain. Donc tu ne te dis pas quand tu es petite. Je voudrais être en maillot de bain sur une scène. À servir la soupe aux magiciens. Donc c'est le truc, tu vois, qui va changer, qui est en train de changer. Parce qu'il y en a de plus en plus des femmes. Mais moi aussi, Alexandra, j'ai un petit tour pour vous. Non. Si, regardez. Vous voyez quoi, là ? Ah, des noirs. Ah bah non. C'est plusieurs coups d'idées. C'est moi la franthie magicienne aujourd'hui. Exact. Bravo. Comme quoi, c'est aussi pour les débutants. Absolument. Alexandra, vous avez été la première française à bluffer Penny Taylor. C'est un duo d'illusionnistes américains. Ah oui. C'est une fierté. How do you say you fooled us in French ? Oh ! Ce soir, vous montez sur scène par votre spectacle Secret de Fabrication. C'est ça. De quoi vous vous inspirez pour faire ce spectacle ? C'est assez vaste. Tout m'inspire. Ça peut être un morceau de musique, du cinéma. Mes enfants m'inspirent. Oh là là, c'est gentil, j'ai rien fait. Déjà, vous êtes hoche. La prochaine étape pour Alexandra, c'est de représenter la France à ce qu'on peut appeler les Jeux Olympiques de la Magie fin de juillet à Québec. Mais là, tout de suite, c'est l'heure de son spectacle. Attends, je veux dire, je veux dire. Ça, c'est un truc de vieux. C'est pas assez molle. Sous-titrage Société Radio-Canada